Alors Caroline, la ponte des arts, toujours, l'eau, voilà, je le dis toujours, si vous cherchez des personnes pour vous créer un nom d'émission, l'eau a beaucoup d'inspiration la veille des émissions. J'ai beaucoup d'idées débiles, et là c'est un jeu de mots avec le pont des arts à Paris, la ponte des arts, voilà. Voilà, magnifique, au moins on explique, c'est bien, c'est comme vous expliquez une blague, tu vois, des fois tu dis ce que ça vaut le coup, on te pose la question, elle vient là expliquer les noms de chroniques. Quel est le sujet que tu vas nous présenter aujourd'hui en rapport avec l'art ? Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir ? Alors je vais parler des machines de l'île de Nantes. Alors c'est quelque chose qui est quand même relativement connu, mais je vais replacer le contexte, j'ai une amie, une ancienne collègue quand je travaillais dans les musées, qui a déménagé à Nantes. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et moi je n'ai jamais vu les machines de l'île de Nantes, et du coup ça m'a donné super envie d'en parler, voilà, tout simplement. Oh bah alors, il faut venir, il faut venir voir, moi j'ai vu une fois. C'est assez fabuleux. C'est pas à côté, là où je suis, c'est pas super proche de Nantes. Ouais bah écoute, t'es en France, globalement, le train, le TGV, l'avion, ce que tu veux, t'es pas loin. Ouais bah surtout que là je vais aller à Poitiers finalement, du coup, dans quelques semaines, mais bon, j'aurai pas le temps. Du coup. Et donc voilà, je vais parler effectivement des machines de l'île de Nantes. Alors, donc de ce que j'ai que comprendre, Troyer, Law, vous voyez de quoi je parlais. Je sais pas si tu connais un petit peu, Dragunovas ? Pas du tout. Ah superbe ! Ah une personne qui connaît pas ! Super, je vais faire découvrir ça du coup. J'ai aussi choisi ce sujet parce que je me suis rendu compte que mes chroniques, jusque-là, j'avais parlé d'un artiste, j'avais parlé d'une technique, j'avais parlé d'une façon de s'exprimer en art, j'avais parlé d'un courant. Et je me suis dit, mais finalement j'ai pas parlé d'objet, tu vois. Et je me suis dit, tiens, ça peut être rigolo de parler d'objet, mais pas une oeuvre. Je vais parler d'un projet artistique, tu vois, mais pas une oeuvre. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit que les machines de l'île de Nantes, c'était pas mal. Donc effectivement, le projet des machines de l'île de Nantes, avant de nous expliquer ce que c'est, ça a commencé par une idée. Une idée qui est venue par deux personnes, Pierre... Voilà, il y a une image de ces deux messieurs à l'écran, donc il s'appelle... Alors celui, pour ceux qui voient, celui qui est à gauche, désolé, j'ai un problème avec ma droite et ma gauche. Ça m'a posé problème quand j'ai passé le permis d'ailleurs. Tu n'es pas latéralisé. Donc celui à gauche, c'est Pierre Orfis, et celui à droite, c'est François de la Rosière. Et tous les deux, en fait, ils ont réfléchi à un projet artistique qui finalement a mêlé le côté des mondes inventés de Jules Verne, l'univers mécanique de Léonard de Vinci et l'histoire industrielle aussi de Nantes, parce qu'elle a une grosse histoire industrielle aussi, cette ville. Et bon, je vais vite fait vous les présenter, mais en gros, vous en avez un qui a une maîtrise de sciences économiques, qui a fait 13 ans comme producteur et administrateur d'une compagnie de théâtre, qui a été directeur artistique d'une association. L'autre a également fondé une association artistique. Enfin bref, c'est des personnes qui effectivement sont très actives, très actives, on dit des personnes, dans le domaine artistique. Et elles se sont rencontrées, et elles ont réfléchi à un projet dans lequel ils voulaient que, effectivement, les gens voient le processus de création et que ce soit une histoire un peu active, racontée par des machinistes, quelque chose d'interactif. Alors ça se fait, ça se fait en art, toutes les oeuvres ne sont pas interactives, mais ça se fait. Et je me suis dit aussi que c'était intéressant du coup de vous parler d'une oeuvre interactive. et je vous propose, effectivement, de parler déjà d'un de ces objets. Je ne vais pas parler d'oeuvre, mais d'un de ces objets, qui s'appelle le grand éléphant. Alors le grand éléphant, c'est... On a un plan, à l'image. Effectivement. C'est le truc le plus chaud, je trouve. Une sorte de croquis. Ça a l'air immense, hein. Il y a une personne en bas à gauche, ceux qui voient. Le grand éléphant, c'est... Alors, pour ceux qui voient le croquis, effectivement, vous pouvez imaginer. Alors, vous voyez quoi ? Je ne vais pas à toute une vous dire. Vous, vous voyez quoi ? Vous imaginez quoi ? Ceux qui savent, faites semblant de ne pas savoir. Tenez-vous. Alors, le chat, Nova. Moi, je trouve que ça fait très Star Wars, tu vois. Un gros animal avec... Ça fait Seigneur des Anneaux. Une nacelle dessus. Ça fait Seigneur des Anneaux avec les... Oliphants, je ne sais plus le nom. Mais en même temps, il y a toute cette partie très machine qu'on voit en bas avec des poulies, des cordes. Enfin, ça paraît à la fois hyper mécanique, mais hyper onirique de façon Star Wars, je dirais. Et en termes de taille, vous pensez que ça correspond à peu près à quoi ? Ça a l'air immense. Ça a l'air plus grand qu'un vrai éléphant. Plus grand qu'un vrai éléphant, oui. Ouais. Ça, effectivement. Si on voit des nacelles, tout ça. On est dans le Seigneur des Anneaux, là. Rien que sur le schéma, on voit tout en bas. On voit, il y a des personnes là. Les tout petits trucs, là, c'est des gens. Il y a un rapport à la taille. Voilà, c'est ça. C'est combien d'êtres humains ? Et en fait, le truc mesure 12 mètres de haut, 8 mètres de large et 21 mètres de long. Il y a des fenêtres, je suis en train de voir, là. Ouais. Oui, il y a des fenêtres. Il y a des nacelles, en fait. C'est... Alors, je pense qu'on le verra mieux en vidéo. Mais en fait, c'est un éléphant mécanique dans lequel vous pouvez monter et vous vous balader, effectivement, sur l'île de Nantes. Je vous invite à mettre la vidéo, du coup, pour... Jamais, jamais. Tout à fait. Effectivement, vous pouvez, si vous le voulez, entrer, du coup, dans l'éléphant. C'est un petit peu comme une attraction, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que vous réservez un billet, vous payez une entrée et vous allez dedans. Vous entrez, du coup, dans votre éléphant et vous pouvez vous balader. Enfin, l'éléphant se balade, pour le coup, pendant à peu près 30 minutes à une vitesse incroyable de 1 à 3 km heure. Ah oui, alors attends, parce qu'après, c'était accéléré. Je vous remets la partie, ce n'est pas accéléré. On le voit marcher à sa vitesse normale. Voilà, là, c'est sa vitesse normale. C'est pas très rapide. Mais alors, il y a un truc incroyable, c'est qu'il bouge, déjà, il bouge de façon assez naturelle. Il est hyper bien articulé et il fait de la fumée comme s'il envoyait de l'eau avec sa trompe. Pour moi, c'est de l'eau. C'est de l'eau, d'ailleurs. C'est de l'eau. C'est des facides. Il va ne se les tuer. Mais oui, oui. Et puis, il fait des vrais hurlements d'éléphants. Oui, effectivement, vous n'avez pas le son de la vidéo, mais c'est assez impressionnant à écouter parce que vous entendez vraiment le bruit d'un éléphant. Attendez, je peux forcer un peu le son. Il y a de la musique dans cette vidéo. Mais j'aime vraiment beaucoup en plus ce côté steampunk, vous savez. Ouais, c'est ce que je me disais. Il y a vraiment un côté steampunk. Voilà. Et alors, regardez bien, il y a des gens, donc il y a plein de gens dessus, hein. Sur la nacelle en haut, à l'intérieur, sur le balcon. Il y a, je ne sais pas combien de personnes. Quelle contenance ? Je ne sais pas, je vois au moins 30 personnes, peut-être. Hors Covid, quelle contenance ? Alors, c'est une bonne question. La capacité. La capacité. Là, on voit bien, là. Je pense que... Ouais, il y a au moins 20 personnes, allez. Plus de 20 personnes, ouais. Je dirais une vingtaine de personnes. Peut-être même une trentaine, je dirais. Parce que finalement, vous avez deux nacelles latérales et vous avez aussi une grosse nacelle dessus, effectivement. Ouais. Je ne crois qu'il y a gros intérêt d'être en plein milieu, tu vois. Tu ne vois pas grand-chose. Moi, je l'ai vu que d'en bas et c'est immense. C'est vraiment... C'est toujours blindé de monde. Je vais en parler maintenant, mais en fait, je pense que c'est les mêmes qui sont à Toulouse aussi. À Toulouse, il y a le... Dans ce qu'on appelle la piste des géants. Oh, Pierre ! Il y a un... Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est un énorme taureau, je crois. Non, c'est un minotaure, voilà. Mais ça, ouais. Et qui s'est baladé dans tout Toulouse il y a genre deux ans et qui maintenant est dans un bâtiment qui est fait pour lui et la compagnie qui construit ses monstres. Et c'est exactement la même chose. Donc, à mon avis, c'est les mêmes. C'est fort probable, effectivement, parce que c'est une compagnie à la base qui fait tout ça. Effectivement, la compagnie est plus ou moins basée à cet endroit, les machines de l'île de Nantes parce que ça tourne toute l'année, en fait, Ça a un succès fou, le truc. Mais je sais que c'est une compagnie donc, effectivement, ils peuvent être amenés à travailler sur d'autres projets à l'extérieur de... D'autres villes, ouais. Ouais, même, c'est sûr, parce que j'ai mis l'image suivante où il y a une sorte de caroncelle dont tu vas sans doute nous parler. Parce qu'il n'y a pas que l'éléphant. Non, il n'y a pas que l'éléphant. Ils font tout un tas de trucs. Les machines de l'île de Nantes. Attention, les machines. Et donc, là, effectivement, ce que vous voyez en photo, c'est un des paliers du carousel des mondes marins. En fait, c'est un carousel des mondes marins, vous allez me dire, oui. Mais qui se subdivise en trois niveaux, en fait. Mais superposé ? Oui, oui, oui. Mais ça, c'est pareil. Ah oui, on voit la colonne. Ah oui, d'accord. Vous pourrez mettre la vidéo quand vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Ok, ok. Je veux voir ça. Mais en gros, vous avez le niveau le plus bas. Il me semble que c'est celui qu'on voit, là, d'ailleurs. Qui correspond au fond marin. Donc, vous avez le crabe géant, le calamar, la rétro-propulsion. Enfin, vous avez des choses comme ça. Au-dessus, vous avez les abysses. Donc, ce n'est pas les fonfons, mais ça reste quand même des choses assez obscures. Donc, vous avez le luminaire des grands fonds, la raie menta. Enfin, vous avez des choses comme ça. Et encore au-dessus, vous avez la surface de la mer. où vous avez des attelages marins, des bateaux. Enfin, voilà. Et vous avez, en fait, les trois niveaux, finalement, de la mer. Et les gens, en fait, tournent les uns au-dessus des autres. Mais il y a vraiment des... C'est un vrai manège. Il y a vraiment des gens. C'est un vrai manège. Il y a des gros poissons avec ces poissons des profondeurs qui ont une lumière qui pend devant leur gueule. Le truc cauchemardesque, là. Et il y a un calamar géant aussi. J'ai vu un calamar géant. C'est génial. Et on nous dit dans le chat que c'est la même personne pour le minotaure de Toulouse dans François Delarozière. D'accord. C'est lié. Effectivement. Si c'est François Delarozière, c'est le même, effectivement. Mais il y a d'autres talks parce que là, du coup, tout ce que tu montes, et je pense peut-être parce qu'il y en a quand même beaucoup et tu ne vas peut-être pas même toutes les montrer dans tout ce que tu as réuni. Mais quand on se balade dans cette zone, même en extérieur, dans les points d'eau, comme ça, il y en a partout des choses qu'on peut activer avec des petits panneaux de contrôle, des endroits de la ville, faire cracher un jet d'une grenouille ou je ne sais quoi. Et vraiment, il n'y a pas que l'éléphant et ce carousel. Il y a vraiment beaucoup plus de trucs. Il y a plein de choses. Effectivement, j'ai choisi plutôt d'axer ma chronique sur les choses les plus grosses, les plus essentielles. Il y en a beaucoup. Les plus connus, j'ai envie de dire presque malheureusement, mais ça me permet de faire connaître aussi la chose aux gens qui ne connaissent pas. C'est des bricolores de génie et c'est super pour tous les gens qui visitent. Mais est-ce que c'est de l'art ? Ah ! Qu'est-ce que l'art ? Vous me posez la question à chaque fois que je fais la chronique. Qu'est-ce que l'art ? C'est quoi l'art ? Alors déjà, en philo, on n'arrive pas à trouver la réponse à cette question. Encore une fois, ce n'est pas dans ma chronique que je vais répondre à ces questions, mais en quoi c'est un projet artistique ? Je pense déjà dans l'approche. C'est-à-dire que le but, là, pour moi, de François Delarozière et de monsieur, j'ai oublié son nom, Orifice, eh bien, ce n'est pas avant tout de divertir les personnes. Je pense que c'est avant tout un projet pédagogique et artistique dans le sens où ils veulent faire découvrir des choses. Là, par exemple, les fonds marins. Ils veulent être fidèles, effectivement, à la représentation de ces animaux et ils veulent faire comprendre aux personnes comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va voir ça aussi dans la suite de la chronique, mais le but, c'est de montrer aux personnes comment les machines fonctionnent et de les faire aussi, pourquoi pas, interagir directement avec les machines. Il y a un côté vraiment pédagogique, il y a un côté... Oui... Il y a de l'interaction, comme je disais, les petits panneaux de contrôle, ce genre de trucs, dans les autres trucs, comme je te disais, que tu n'as pas forcément à montrer, mais qui complètent parce que, comme on dit, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, ce que tu montres là, ce n'est pas forcément ce que les gens pratiquent vu qu'il y a toujours beaucoup de monde vu que c'est très populaire. Il y a d'autres trucs qui sont plus souvent accessibles, quoique, comme je dis, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de monde parce que ça ameute quand même pas mal de monde. C'est curiosité, comme j'aime à les appeler. Puis ils ont une patte, finalement. C'est aussi en ça que je trouve que le projet est artistique parce qu'effectivement, j'avais vu le Minotaur et j'avais vu tout de suite le lien, je n'avais pas fait des recherches super approfondies. Je les reconnais direct. Mais voilà, ils ont une patte et ça, c'est très typique des artistes, d'avoir une patte graphique, d'avoir un univers à toi et on le ressent. D'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas, comment te dire, ce n'est pas une boîte d'ingénieurs, ce n'est pas des techniciens, c'est une compagnie qui fait ça. Donc c'est un projet qui est vraiment artistique dans le cœur vraiment pur et dur de sa genèse, en fait, tout simplement. L'aspect mécanique, on voit le dépouillement des ailes d'un oiseau. Non, mais c'est vrai que c'est en tout cas très poétique. Ils ont un vrai style. Presque ça vaut en soi pour de l'art cinétique, en fait, un peu. Oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'est tout à fait dans le développement de l'art cinétique. Tout à fait. Et là, oui, donc du coup, ce que vous voyez, pour ceux qui ont la chance, pareil, de voir les vidéos. Allez sur YouTube pour ceux qui sont dans le futur avec les podcasts audio. Pour le coup, les amis du podcast, allez chercher quelque part sur YouTube ou sur le net pour voir à quoi ça ressemble. C'est quand même assez incroyable. Machine de l'île de Nantes. Là, pour résumer un petit peu, en gros, on voit plein, 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 plein d'animaux mécaniques. On voit un paresseux. Il y a une fourmi, enfin, il y a vraiment plein, plein de trucs. Et en fait, toutes ces créatures, enfin, il y en a encore plus d'ailleurs, elles sont dans la galerie des machines, en fait, qui est une verrière dans laquelle il y a plein, plein, plein de choses comme ça. Et on voit encore ce côté où on met les gens sur les machines pour leur permettre d'interagir. Et je trouve que ce projet-là fait moins, entre guillemets, divertissement que les autres. Dans le sens où il y a quand même des personnes qui vont sur les machines, attention, mais finalement, on est plus dans la visite. C'est-à-dire que quand on rentre dans la galerie des machines, c'est vraiment pensé comme une visite guidée. Les gens ne rentrent pas comme ils veulent, il y a quelqu'un, il y a un guide, il y a un nombre limité de personnes, on fait découvrir telle machine, on choisit des volontaires. Mais voilà, c'est plus pensé comme une visite guidée. Il y a moins de personnes qui peuvent monter, donc du coup, c'est plus de la contemplation. Tout à fait. Par exemple, il y avait un colibri. Quand je suis devant le colibri, il y a une personne qui explique que le colibri, ça a tant de battements d'elle par seconde. Voilà, tu as vraiment un contenu pédagogique, encore une fois, que je trouve très intéressant. Et certaines des machines, d'ailleurs, de la galerie des machines, ce qui est intéressant, c'est qu'elles font partie aussi d'un projet futur qui est en train de se faire, qui va bientôt aboutir, a priori, c'est l'arbre au héron, qui est un projet monumental qu'ils sont en train de faire aussi sur Nantes. Et le but, c'est de construire une espèce de gros arbres artificiels, pour le coup, et de mettre plein, plein, plein de créatures comme ça, mécaniques, y compris, notamment, deux gros hérons, tout en haut. Et le projet de l'arbre au héron, lui, il est initié en 2017. Et normalement, sa réalisation se fait sur cinq ans. On devrait toucher à la fin, ça fait cinq ans, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé des nouvelles de l'inauguration. Et je trouve que c'est assez symbolique comme date 2017 pour le lancement du projet l'arbre au héron, parce qu'en fait, l'inauguration de l'île, des machines de l'île de Nantes date de 2007. Donc, ça a été lancé pile dix ans après l'ouverture, finalement, du projet initial. Peut-être en 2027, aurons-nous la fin de ce projet total. Peut-être. Tous les dix ans, une avancée. Mais je trouve ça bien, parce que c'est un projet qui se renouvelle perpétuellement. C'est-à-dire que, comme la compagnie est sur place, tu peux aussi aller découvrir les ateliers. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais on peut aller voir les ateliers, on peut voir les personnes créer, les machines, voir comment ça se passe. C'est fou, ça. Oui, ça, c'est fou et ça, j'aime beaucoup parce que c'est un petit peu comme dans les musées. C'est-à-dire qu'il y a certains musées, je pense au Louvre-Lens, par exemple, où tu peux voir les collections, enfin, tu peux voir les réserves et tu peux voir les conservateurs interagir avec les œuvres. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est l'envers du décor. On a toujours l'habitude de voir la fin, le truc fini. On se dit, c'est beau, c'est bluffant. Mais même s'il y a un moment, on se pose la question de comment c'est fait, c'est difficile de se rendre compte vraiment de comment c'est fait et arriver à montrer comment c'est fait. Je trouve qu'on le voit quand même puisque même si elle représente très bien l'animal, à chaque fois, on n'a pas besoin de se deviner quel animal c'est. On le reconnaît. Ils sont très reconnaissables. Mais par contre, il y a quand même, alors ça aide au fonctionnement du mécanisme, mais le fait qu'on voit tous les interstices et tous les mécanismes qu'on voit tout, on peut nous-mêmes essayer de se dire, ah ouais, ce truc-là, ça actionne. On voit le fait de voir les mécanismes. C'est un petit peu, moi, ce que j'adore, c'est les montres, par exemple, où on voit l'intérieur ou ce genre de choses où tu vois le mécanisme fonctionner. La magie, en fait, la magie des engrenages, des machines, etc. Et là, le voir, ça joue. Effectivement, on voit sur l'éléphant, par exemple, qu'ils ont mis la cabine du mec qui pilote l'éléphant, ou ça trompe, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'ils pilotent, ils l'ont mis devant, vitré, tu le vois vachement bien, alors qu'ils auraient pu le cacher à l'intérieur avec juste une fente pour les yeux, par exemple. Oui, mais je trouve que c'est aussi la grosse différence avec ce qui est vraiment pur divertissement. Le pur divertissement, on va essayer justement de te faire rêver, de te cacher tout ça, alors que là, ce n'est pas du tout le propos. Et comme vous dites, c'est effectivement le contraire, c'est de montrer un maximum de choses, montrer comment ça fonctionne aux gens. et les mécanismes sont incroyables, c'est un système hybride qui fonctionne à la traction électrique et à la batterie. Pour l'éléphant, par exemple, c'est mis en mouvement par un système hydraulique, pneumatique, avec du gaz, enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable et du coup, c'est aussi en plus très peu polluant, pour le coup. Après, on le ressent, c'est pareil, c'est ce côté steampunk qui fait un peu vintage aussi, qui donne le côté qu'effectivement, on a ce sentiment que ça consomme moins que je ne sais pas, un avion. Un gros tanker ou je ne sais quoi. Je pense que c'est ça qui joue sur l'affect que les gens ont avec toutes ces machines, c'est que c'est beau, c'est intéressant et en même temps, il y a un petit peu un côté retour aux sources avec le côté, je vous dis, mécanisme, etc., qui plaît beaucoup. C'est ça, c'est quelque chose qui plaît, le côté où les gens veulent voir, je pense que ça joue aussi, on montre aux gens, mais la curiosité des gens joue beaucoup, tu veux savoir comment ça fonctionne, jamais tu te dis non, ça marche, je m'en fous de savoir comment ça marche. En général, cette petite curiosité, malsaine ou pas, en tout cas, elle ne l'est pas, de savoir comment un petit peu ça se déplace. Et dans le chat, on dit pas comme le cosplay, on cache les grosses pâtées de colle chaude. Ah bah, et des fois, on ne monte pas tout, vers du décor, il y a des trucs où il faut que ça reste esthétique ou des fois, non, il faut qu'on monte tout, tout ce qui fait le bon fonctionnement. En tout cas, si vous allez sur du côté de Nantes ou de Toulouse, du coup, pour le Minotaur, eh bien, n'hésitez pas. Après, c'est quelque chose qui se développera petit à petit par cette même compagnie un peu partout en France. Mais c'est bien quand c'est un peu exclusif. Certes, il doit aller quelque part de précis. Si tu n'habites pas à côté, ça peut être, mais bon, une destination vacances. Ça me fait penser d'ailleurs un peu au Royal Deluxe. Je ne sais pas si tu connaissais cette compagnie. Non, je crois que ça il y en a qui a faim, là. Une compagnie qui avait des énormes machines un peu comme ça et qui faisait le tour du monde avec, qui allait dans un peu tous les pays. Et bon, je pense qu'ils existent toujours. Il me semble les avoir vus à une époque et puis ils avaient des machines incroyables genre des catapultes à piano, des trucs de dingue. Et eux, ils pourraient faire pareil en fait. Ils pourraient voyager avec des machines. Pour l'instant, ils ne le font pas, je pense, mais ça pourrait être une option. On parle du côté animatronique dans le cinéma, on est vraiment dans cette idée de mécanique ou autre. Je trouve très passionnante et c'est pas que le projet où tu nous as parlé qui va être un autre. Mais tu sais que c'est rigolo parce que Pierre Orofis, qui est l'un des deux qui a eu légué... Il vient d'Auriel de Luxe, c'est ça ? Exactement. Il était producteur et administrateur pendant 13 ans. C'est le même esprit en fait. C'est exactement le même esprit qu'Auriel de Luxe. Tant mieux. Tu l'as ressenti direct. Effectivement, c'est normal. C'est la même tête pensante. D'accord. C'est parfait. On parlait de la patte. C'est vraiment le même état d'esprit. C'est fort. C'est là que ça ressort. En tout cas, vous l'avez compris, Toulouse-Nantes, pour l'instant, n'hésitez pas. Si vous passez par là ou vous êtes à côté, n'hésitez pas à y faire un tour parce que c'est souvent, on dit, quand on est à côté, on y va souvent. C'est généralement, plus on en est prêt, moins on y va. Donc, profitez du fait que vous soyez à côté parce que vous ne serez peut-être pas toujours proche de ce genre de choses et quand vous aurez déménagé un peu lent, vous dites, merde, ce qui j'avais su. En tout cas, profitez-en au maximum ou d'autres activités que vous avez près de près de chez vous. Mais en tout cas, pour ça, Nantes, vous allez en avoir pour votre argent, même gratuitement parce que tout n'est pas payant. Des choses sont dans la rue complète. On parlait de l'éléphant, mais il y a d'autres choses à un extérieur dont vous pouvez profiter et même faire fonctionner sans forcément payer un billet. Merci à toi, Caroline, de cette belle découverte pour certains, redécouverte pour d'autres. C'est un petit peu pareil à chaque fois. Ceux qui connaissent déjà, pour eux, c'est un petit rappel et pour d'autres, c'est maintenant, je sais, donc je vais aller faire un tour. Donc, encore une fois, n'hésitez pas Nantes ou Toulouse.